Aux Avirons, jeux, sets et matchs pour la municipalité avec l'inauguration récente d'un mur de frappe de tennis sur un des terrains de tennis du Club des Avirons. Un outil mural qui permet aujourd'hui aux adhérents de tout âge de perfectionner leurs coups droits chopés et leurs slices de revers. Michael Chan, le président du Tennis Club des Avirons, se réjouit déjà de ce nouveau mur de frappe de tennis et explique son importance pour le club. Je vous remercie de venir au Tennis Club des Avirons aujourd'hui pour l'inauguration de ce mur d'entraînement qui a été construit par la mairie. Ce mur fait suite à une forte demande de la part de nos adhérents, que ce soit adhérents adultes ou les adhérents de l'école de tennis. Avant ça, les gens ne pouvaient pas échanger, ne pouvaient pas profiter de venir s'entraîner et d'améliorer leur technique, seul ou à plusieurs comme vous pouvez le constater. Sur ce mur qui fait en gros une vingtaine de mètres de large sur une hauteur d'environ 3 mètres, ils vont pouvoir s'entraîner, répéter les gestes, répéter les gestes. Parce que la pratique du tennis nécessite une répétition active de tous les mouvements, que ce soit coup droit, revers, smash, service. Donc là, tout peut être fait par le biais de ce mur. On n'ose espérer qu'avec la construction de ce mur, qu'un jeune adhérent du Tennis Club des Avirons aille chatouiller déjà les meilleurs espoirs de la Réunion. Mais pourquoi pas aller sur les terres de Roland-Garros et offrir à la Réunion des résultats à la hauteur de ce mur qui est magnifique. Pour Luciano Figuin, le directeur du service des sports des Avirons et ancien professeur et joueur de tennis, un mur de tennis est bel et bien une nécessité d'infrastructure pour la collectivité. La volonté politique de la collectivité, sportivement en tout cas, c'est de faire en sorte que chaque club puisse bénéficier d'infrastructures dans les normes et d'infrastructures pour permettre à chaque association sportive de s'épanouir. Et un mur de tennis est incontournable pour tous les clubs de tennis, un bon club de tennis, il faut un mur de tennis. C'est surtout ça pour accompagner le club. Le club de tennis des Avirons a 80 jeunes. 80 jeunes sur deux cours de tennis, pour le prof, c'est un peu compliqué de gérer pédagogiquement 80 jeunes. Et un mur de tennis sert à l'apprentissage du tennis beaucoup plus facilement. Un mur est très intéressant parce que c'est un mur qui va renvoyer la balle systématiquement, donc ça veut dire que ça va permettre aux jeunes d'avoir une facilitation de jeu plus facile. Quant à Alphonse Waraud, premier adjoint au maire et en charge de la délégation des sports, ce nouveau mur de frappe de tennis permettra à la jeunesse avironaise de s'épanouir au sein du tennis club des Avirons. La politique de la collectivité, c'est d'encourager d'abord notre jeunesse à faire du sport et de mettre les moyens à disposition des différents clubs qui initient dans notre commune pour qu'ils puissent valoriser et porter au plus haut les couleurs de chaque sport en fin de compte. Notre premier rêve à nous, c'est de chercher l'épanouissement de chaque sportif, chaque marmaille. Et nous, ce que nous voulons, c'est que les marmailles du Tevlav, pas plus que les marmailles de la Ravine Sèche ou de l'autre bord, puissent venir faire du tennis ici et profiter des infrastructures, non seulement des infrastructures, mais aussi des professeurs. Nous avons aussi de bons tennismans aux Avirons. C'est un club qui est petit peut-être, par la taille, mais pas par la qualité. Ville les Avirons, vers un territoire durable.